Initiation des femmes à la lecture et à l'écriture, également à la gestion financière de leurs activités, le conseil municipal d'Atecoubet veut ainsi faire des femmes de la commune des actrices de développement et de paie. Un forum pour analyser la place d'éthique dans l'émergence de la Côte d'Ivoire, on en parle dans ce journal. Puis en Ukraine, le nouveau président Petro Porontienko investit à promis de maintenir la stabilité dans son pays. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Elles s'exercent à lire et à former des lettres, ce depuis quelques temps maintenant. Elles, ce sont les femmes de la commune de Atecoubet, analphabètes pour la plupart et pourtant très actives dans la commune. Le conseil municipal a donc décidé de rattraper leur retard et de faire d'elles des actrices de développement. On en parle avec Grace Kandou. L'alphabétisation et l'autonomie financière des femmes, une priorité du premier magistrat de la commune d'Atecoubet dans Haut-Pollin. Pour ce faire, une session de formation à l'endroit des femmes. Formation sur l'alphabétisation dénommée 1000 lumières, gestion financière des activités, transformation et commercialisation des produits agricoles, suivi de l'installation des associations des femmes bénéficiaires. Nous avons voulu cette année passer à une étape supplémentaire. C'est l'autonomisation des femmes et amener nos mamans à jouer un rôle essentiel dans la cohésion sociale et surtout dans l'animation citoyenne. C'est pour cela qu'on a mis l'accent sur l'alphabétisation. 1000 femmes qui doivent être alphabétisées pour pouvoir prendre en main leur destin et leur projet. Plus de 600 femmes vont bénéficier d'une activité génératrice des revenus après les différentes formations. Sa fois, il y a écrit, moi-même ça me concerne. Des fois, on peut me dire, il faut signer ça. Je vais signer ça, c'est quoi qu'il y a là-bas là ? Je ne sais pas. Mais je suis obligée de faire. Par exemple, on peut dire que venez ici, nous tous, maintenant il y a un parti, dire quoi là-bas ? Former une femme, c'est former une nation. Cette formation, elle est capitale, elle est à vie. Et donc la femme peut la léguer aux enfants. Il y a longtemps qu'on fait le commerce, mais le commerce n'aboutit jamais. Tout simplement parce que nous ne savons pas gérer. Cette session de formation est gratuite et le conseil municipal n'entend pas s'arrêter là. 20 millions de francs CFA seront mis à la disposition des femmes pour un accès au microcrédit. Pour les élèves du CM2, il n'est plus question d'apprendre à lire ni à écrire, mais plutôt de retenir le maximum de notions possibles. Après donc une année scolaire bien remplie, ils ont été évalués sur leurs connaissances. C'était le 27 mai dernier, vous vous en souvenez certainement. Une journée de stress, aussi bien pour les élèves que pour les parents. La Confédération nationale des acteurs du vivrier en Côte d'Ivoire a donc tenté de rendre moins difficile cette journée en offrant des repas aux élèves, parents d'élèves et également aux examinateurs. Ce jour-là, c'était dans le département de Zuenoula. On en parle avec Fatou Fouvanar. C'est dans la commune de Zuenoula, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, que les élèves candidats au CPE et à l'entrée en sixième des villages environnants se sont rendus pour subir les épreuves. Parents et élèves ont parcouru de nombreux kilomètres et pour certains à pied. Une belle surprise les attendait ce jour. La Confédération nationale des acteurs du vivrier en Côte d'Ivoire a offert plus de 1000 repas et des dons en espèces aux élèves, parents accompagnateurs, examinateurs et membres des bureaux Cogès du département de Zuenoula, le tout d'une valeur de 3 millions de nos francs. Pour la présidente, il s'agit au-delà de ce geste d'encourager et de sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarisation des enfants dans cette zone où ce n'est pas toujours le cas. Les bénéficiaires de ce don se sont montrés particulièrement sensibles à cette marque d'attention. On a été agréablement surpris aujourd'hui par le geste qui vient de faire Mme Bouty. Parce que c'est une grande première. Voilà pourquoi tout le monde jouait de constater. Aucun candidat ne s'est déplacé pour aller chercher de quoi manger. Tout le monde reste sur le place. J'aime manger, je suis contente, je suis rassassée. Je dis merci à Mme Bouty. La Confédération nationale des acteurs du vivrier en Côte d'Ivoire entend multiplier les actions d'information et de sensibilisation pour la scolarisation des enfants à travers tout le pays. Parlons santé à présent. Le dispensaire d'un coupé jeudi a fait peau neuve. Cette infrastructure sanitaire vieille de plus de 40 ans a désormais un visage plus reluisant. Ce, grâce à un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Partenariat qui a favorisé l'extension des services de ce dispensaire. Également sa réhabilitation totale. Patrice Coakou, Serge Collet. Le dispensaire du village d'Akoupé-Zegui, réhabilité et équipé par les soins du peuple suisse. Accompagné de Claude Beke-Dassis, secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le diplomate suisse David Vogel-Sangeur a procédé à l'inauguration de ce dispensaire. Le peuple latier a exprimé sa reconnaissance à la République de Suisse. Les différents intervenants ont salué la coopération Ivoire-Suisse et relevé les acquis de cette infrastructure sanitaire. Il souhaite son érection en centre de santé urbain avec affectation d'un médecin-chef, d'un infirmier, d'une sage-femme, avec un laboratoire d'analyse médicale. Réagissant aux marques de reconnaissance, le diplomate suisse a indiqué que ce don est celui du peuple suisse aux populations d'Akoupé-Zegui, village de plus de 20 000 âmes. Il a également, dès son optimisme, quant au repositionnement rapide de la Côte d'Ivoire sur le plan politique, diplomatique, économique et social. Son excellence David Vogel-Sangeur a été fait fils du village d'Akoupé-Zegui, membre de la génération Djubo-Dien-Wi. Il quitte définitivement la Côte d'Ivoire au mois de juillet prochain pour son nouveau poste en Nouvelle-Zélande. Direction Thia Saleh pour parler agriculture à présent. Les membres de la coopérative des planteurs d'EVA de la dite ville ont fait récemment le bilan de leurs activités. Bilan satisfaisant malgré les nombreuses difficultés que connaissent ces planteurs. La coopérative a réalisé cette année un excédent de plus de 7 millions de francs CFA. Thérèse Youboy. 2 000 tonnes de fonds de tasse au cours de l'exercice 2013. Un chiffre d'affaires de plus de 893 millions de francs CFA. Un résultat financier satisfaisant salué par les planteurs de la coopérative d'EVA de Thia Saleh. Mais pour le président du conseil d'administration, Isaac Kouame, il reste beaucoup à faire. Il s'est apesanti sur les difficultés que connaît la filière et véhicule. La chute constante et régulière des cours du latex. La mise en vente des produits liés à la fermeture récurrente des ponts bascules par les usiniers. Le rejet de certains produits par les usiniers pour défaut de qualité. Et enfin, l'éternel problème des tracasseries routières. Et l'état d'effectuer des routes qui créent de faux frais. Malgré toutes ces difficultés, Isaac Kouame dit d'avoir confiance dans la filière et entend partager cette foi avec l'ensemble des coopérateurs de la coopète. Pour cela, il a initié un programme de diversification des activités de la coopérative et accentué une aide aux planteurs par la fourniture des plants d'EVA. Un projet de bananier planté avec l'appui du FURCA pour assurer une sécurité alimentaire aux planteurs et accroître leurs revenus. Le préfet de Thia Salé, les responsables de la NADER et de l'agriculture, ont félicité la coopète pour la qualité du travail au profit de ses adhérents. La Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, cela passe nécessairement par l'éthique. Quelle pourrait donc être l'apport des technologies, de l'information et de la communication dans l'essor de la Côte d'Ivoire ? Un forum pour réfléchir sur la question, l'initiative de l'Association des directeurs des systèmes d'information en charge du développement en Côte d'Ivoire. Lansina Ouattara. DSI ou directeur des systèmes d'information, une fonction qui s'est imposée dans les organisations avec les différents changements, notamment avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, parti prenant dans la croissance et la compétitivité dans l'entreprise, les DSI en Côte d'Ivoire veulent apporter leur contribution à l'émergence. Un forum a été organisé par l'association Club DSI à Abidjan avec pour thème « Gouvernance TIC et accompagnement à l'émergence nationale ». Les directeurs des systèmes d'information ont décidé d'être dans l'action et donc d'accompagner de façon très concrète le gouvernement dans ses actions pour atteindre l'émergence. C'est ainsi que nous pouvons de façon claire démontrer que les TIC ont un apport essentiel dans l'agriculture par exemple, l'industrialisation des entreprises et également dans la modernisation de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Si l'administration publique reste souvent à la traîne dans l'appropriation des technologies de l'information et de la communication, ce forum est une véritable opportunité d'échange. Ce forum est une autre activité phare. Nous l'organisons une fois par an pour traiter des sujets dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour justement permettre à tous les directeurs des systèmes d'information en Côte d'Ivoire d'être au parfum des avancées technologiques dans le monde. Le forum a enregistré la participation de plusieurs entreprises du secteur des télécommunications et de l'informatique. Plusieurs ateliers et rencontres ont permis de faire des recommandations. Cette formation va continuer. Qui va succéder à Miss Côte d'Ivoire 2013, Aïssa Tadia ? La réponse sera pour ce soir. Elles sont 26 prétendantes pour la 18e couronne de Miss Côte d'Ivoire. Heure de chenoux, le nord du Burundi frappé par une épidémie de paludisme. Plus de 50 000 cas enregistrés, des chiffres qui interpellent. Les autorités. Alerte au paludisme dans le nord du Burundi. L'épidémie plus forte que les années précédentes fait rage, notamment dans la province de Ngozi. 50 000 cas recensés depuis janvier, deux fois plus qu'en 2013 à la même période. Même situation alarmante dans les provinces de Kayanza et Kirundo. Mais les médecins relativisent ces chiffres très élevés. C'est vrai, les cas de Paris sont élevés, mais parallèlement les cas de Paris graves ne sont pas élevés. Aujourd'hui, avec des sensibilisations, des conscientisations, la population, quand elle représente des signes évocateurs d'un paludisme, ils s'adressent au niveau des structures de soins. Ce qui n'était pas ainsi avant. Les gens viennent consulter plus tôt. Conséquence, les services des urgences sont débordés. Les trois quarts des consultations concernent des cas de paludisme, notamment des enfants de moins de 5 ans, très vulnérables. Pour désengorger les hôpitaux, les médecins ont mis en place des traitements à domicile. Ça nécessite beaucoup de suivi, mais quand même, on est en train de voir qu'il y a une amélioration par rapport à la prise en charge précoce du paludisme. Le traitement donné, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile, est une combinaison d'artessunate et d'amodiakine. Si caché suffit en théorie à soigner le patient. Pourtant, certains malades affirment que ces médicaments ne leur font aucun effet. Ce traitement, même si on le prend, il reste inefficace. On va à l'hôpital, on nous examine, mais après, on nous donne des médicaments qui sont sans effet contre le paludisme. Trop tôt encore pour conclure que le paludisme résiste à ces traitements. Des tests d'efficacité doivent être réalisés. En attendant, le meilleur rempart contre l'épidémie, c'est la moustiquaire. Utilisés au-dessus des lits, rappellent les médecins, et non comme filet pour l'élevage ou la pêche. Une distribution massive de moustiquaires est prévue ces jours-ci dans les provinces nord pour aider ces populations déjà accablées par la sécheresse et la malnutrition. Et c'est désormais officiel. L'Ukraine, nouveau président, Petro Porotienko, a prêté serment. Le nouvel homme-fort du pays s'est engagé à y maintenir la stabilité. La Bible et la Constitution ukrainienne attribuent de la prestation de serment de Petro Porotienko ce samedi à Kiev. Devant le Parlement, le nouveau président ukrainien s'est engagé à maintenir l'unité du pays, alors que dans l'Est, l'insurrection menée par les séparatistes pro-russes se poursuit. Après deux semaines de tensions avec la Russie, le ton fait des conciliateurs. « Je ne veux pas de vengeance », a déclaré le nouveau président. Mais il n'est pas question d'un compromis sur la Crimée, annexé par la Russie, et qui doit selon lui rester dans le giron de l'Ukraine. L'appréciation de serment de Petro Porotienko survient au lendemain des commémorations du débarquement de la Seconde Guerre mondiale en France. Ces commémorations sont l'occasion d'un début de dialogue entre Ukrainiens, Russes et Américains. Un déjeuner qui reste toutefois timide. Vladimir Poutine, qui n'a toujours pas reconnu officiellement l'élection de Petro Porotienko, a toutefois admis que son plan pour pacifier l'Est de l'Ukraine lui a paru juste dans l'ensemble. Ce début de détente n'a pas encore produit ses effets sur le terrain, et les habitants de la région de Lugansk, eux aussi, attendent beaucoup du nouveau président. Un pouvoir décentralisé, un usage libre de la langue russe, Petro Porotienko semble vouloir faire un geste en faveur des régions de l'Est. Mais la situation reste très tendue. Vendredi, des séparatistes pro-russes ont abattu un avion de transport militaire des forces ukrainiennes. Et puis l'Irak, qui a été aujourd'hui le théâtre de violence, une série d'attentats, a fait au moins 60 morts dans le pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501